On s'intéresse avec Stéphane Corr à une nouvelle forme de harcèlement sur les réseaux sociaux. Une de plus, elle prend de l'ampleur, on l'appelle le « sea leoning », faire l'otarie quand on traduit. Pourtant Stéphane, une otarie c'est chou ? Oui, à la base ! Mais attention, comme tout animal sauvage, parfois on a des comportements atypiques. Alors ça consiste en quoi ce « sea leoning » ? C'est en fait le fait de poser des questions sans arrêt, de manière généralement plutôt bienveillante. Ça peut être des fois un petit peu ironique et autre, mais généralement on va dans une dynamique plutôt bienveillante. Finalement c'est de capter l'énergie et d'augmenter la charge mentale de la personne qui doit répondre sans avoir l'air justement de le faire. Mais c'est une façon de troller, c'est-à-dire de gêner le discours de la personne qui émet le message et qui reçoit toutes ses questions ? Voilà, les questions ne vont pas forcément être de bonne foi, peut-être qu'il y a plusieurs personnes ou une personne avec plusieurs comptes. Et on a un peu ce qu'on appelle la loi de Brandolini, c'est-à-dire que l'énergie qui est nécessaire pour fournir la réponse n'a pas de relation avec celle qui a été nécessaire pour donner la question. Donc c'est très vite fait de poser une question, mais des fois les questions suivant les domaines dans lesquels on va les poser vont nécessiter beaucoup de temps, c'est chronophage de répondre. Et justement, si on fait semblant de ne pas trop comprendre, on repose une question un peu à côté, « oui mais ça tu pourrais me le réexpliquer », etc. on va très vite saturer la capacité de réponse et l'énergie que peut mettre la personne dans ses contenus et quelque part la paralyser un petit peu aussi dans la création de nouveaux contenus ou dans sa capacité à interagir avec sa communauté en parlant des gens qui, eux, sont dans une démarche sincère et objective d'interaction, de questionnement. Et on fait l'otarier avec qui ? Il y a des métiers en particulier ? On peut penser aux chercheurs, aux scientifiques pour les gêner dans leur recherche ? Tout ce qui est le domaine, alors on voit de la science globalement, de la recherche aussi, par exemple pour ce qui touche au dérèglement climatique, on va avoir ce genre de démarche envers des spécialistes finalement du climat, donc des chercheurs et autres, et commencer à questionner leurs papiers. « Oui mais ça, je n'aurais pas compris, est-ce que vous pourriez l'expliquer ? » « Oh merci, c'est très gentil, mais est-ce que vous pourriez encore me dire ça ? » C'est aussi dans le domaine, bien sûr, de la médecine, si on prend tout ce qui touche aux médicaments, aux vaccins ou autres, où on va avoir ces questions à tiroir sans arrêt qui vont venir absorber cette énergie-là. Alors c'est une forme de harcèlement contre laquelle c'est difficile de lutter, de prouver qu'on est harcelé si quelqu'un nous pose plein de questions ? Oui, parce qu'on associe le harcèlement à quelque chose d'agressif, et la démarche ne l'est pas, mais la finalité est d'occuper l'espace et de vous empêcher finalement de faire ce que vous vouliez faire. Donc c'est un harcèlement qui n'emporte pas le nom dans l'action telle qu'on la définit habituellement, mais qui en est par rapport à la répétition des questions, et l'idée qu'il y a derrière, qui est quand même indirectement, de nuire à la personne par cette avalanche de questions qu'on va essayer de lui poser. C'est la répétition et des fois des indices qui nous disent mais c'est un peu bizarre, c'est des questions un petit peu à côté ou qui semblent un petit peu de mauvaise foi parce qu'on a déjà répondu. Après on sait que les gens ne lisent pas forcément les réponses qu'on a faites à d'autres personnes, mais quand même. Donc voilà, c'est assez insidieux, assez compliqué des fois à identifier. Par contre, ça a un réel impact. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. Qu'est-ce que c'est que le C-Leonning ? Faire l'Otario, on en sait désormais plus grâce à vous, Stéphane Corr. Merci. 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 Merci.